M. le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour, L'audience souvernelle de la Cour constitutionnelle de ce lundi 21 janvier 2019, est consacrée à la prestation de serment de 17 personnalités nommées à la CENI par décret D 2019-024-PRG-SGG du 14 janvier 2019. Il s'agit de M. Amadou Salif Kébé, M. Kabinet Sissé, Mme Guénabou Touré, M. Bakary Massari, M. Ousmane Kien Bangoura, M. Ali Bokar Samoura, Mme Serafine Kondiano, M. Sori Sidibé, M. Boubacar Dio Bari, M. Daouda Kamara, M. Mamadou Pano So, Mme Yanka Marie-Hélène Sina, M. Ibrahima Diogo Balte, M. Mamadou Safa Koumkara, Mme Saran Kandé, M. Makanera Alassane Kake, M. Yusuf Neno. M. le Président, honorable membre de la Cour, en vertu de la Constitution, en son actif 132, et conformant l'article 9 de la loi organique N 2018-044, AN du 5 juillet 2018, portant modification de certaines dispositions de la loi N 2012-0CS-CNT, 19 septembre 2012, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante Séni. Les personnes désignées par les parties présentes en vertu de l'article 6 sont nommées par décret de Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Séni prête serment devant la Cour constitutionnelle au terme de l'article 12 de la même loi organique. C'est pourquoi, dans quelques instants, ces nouveaux membres vont accomplir cette exigence légale avec toutes les conséquences du droit. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, permettez-moi de rappeler que la prestation de serment n'est pas une formalité politique, encore moins une occasion pour les amis les proches de venir adresser des félicitations. Le serment est un engagement solennel pris et donné selon les formes devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa mission. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, les 17 personnalités présentes devant votre autre jurisdiction constitutionnelle vont dans quelques instants être astreintes au devoir de leur charge pendant cinq ans. Cinq ans d'obéissance car la seule autorité de la loi. Cinq ans d'indépendance totale vis-à-vis des structures qui les ont désignées. Cinq ans d'ingratitude pour d'autres vis-à-vis des structures. Cinq ans d'arrêt de toute activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la série. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, si leur serment est reçu par votre prestigieuse jurisdiction, ils cessent d'office d'être des militants ou sympathisants de partis politiques, des activistes de la société civile ou encore des agents de l'administration publique. Ils deviennent membres de la série avec le titre de commissaire conformément à l'article 9 de la loi organique suivante. Monsieur le Président, honorables conseillers de la Cour, c'est sur ces mots que je requiers qu'il plaise à la Cour de recevoir le serment de ces 17 personnalités en qualité de commissaire de la série et de les déclarer installés dans l'exercice de leur fonction. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous allez élever la main droite pour dire je le jure. Conformant donc à la loi, le contenu du serment auquel vous êtes soumis, Mesdames et Messieurs, un de suivant. Moi, je gire sur l'honneur de rappeler fidèlement et globalement, mes fonctions de membres de la série de n'obéir qu'à la seule autorité de la loi, de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indémanence, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la commission électorale nationale et de l'émanence de garder scrupuleusement le secret de délibération et du vote même après cessation de mes fonctions en cas de pas jugé que je subisse les rigueurs de la loi. À présent, je vais nommer les commissaires après les autres et chaque commissaire nommé lève la main droite pour dire je gire. Monsieur le ministre conseiller à la présidence de la nation avec les institutions, messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires et institutions internationales, mesdames et messieurs en vos grades et titres, mesdames et messieurs distingués invités. Mon premier mot sera de les remercier les personnalités qui nous ont honoré de leur présence à l'occasion de la prestation de serment des nouveaux membres de la série. Je crois pouvoir affirmer, mesdames et messieurs, que votre présence massive à nos côtés en dépit des âges contraignantes qui sont les vôtres, est le signe indiscutable de l'intérêt particulier que vous accordez à tous ceux qui participent au processus de renforcement de la démocratie dans notre pays. Permettez-moi également à l'orée d'une nouvelle âme de vous adresser à tous, à vos familles respectives et à vos collaborateurs merveilleux de bonnes et heureuses années 2019. Je voudrais saisir aussi cette opportunité pour noter qu'en Afrique, l'un des objectifs majeurs pour la justice constitutionnelle et l'institution en charge des élections est de rélever le défi de la consolidation de l'état de droit dans un contexte tantôt tourmenté, tantôt acolyte avec les acteurs politiques. Il est clair que les deux institutions ont une mission identique dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, à savoir la construction et la consolidation de l'état de droit. Mesdames et Messieurs, distingués et invités en Afrique, il est important pour une juridiction à la croisée de la politique et du droit de garantir l'impartialité du juge constitutionnel et d'assurer l'objectivité de cette décision. Je m'adresse à présent à mesdames et messieurs les commissaires de la CIME. Mesdames et messieurs les commissaires, vous venez de prêter le serment prescrit par les dispositions de l'article 6 de la loi organique L bar 2018 bar 044 bar du 5 juillet 2018 modifiant certaines dispositions de la loi organique L 2012 bar 06 CNT portant création organisation attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante nationale. Ce serment est structuré autour des mots d'indépendance, de neutralité, de transparence et d'impartialité auxquels vous avez promis de ne pas nuire pendant la durée de votre mandat de commissaire de la CIME. Une tentative pour cerner le sens profond de ces quatre vocables a été entreprise par le dictionnaire Lausse. Que nous apprend-il ? Indépendance, l'état d'une personne indépendante, autonome, caractère, attitude d'une personne qui refuse les contraintes et les influences extérieures. Neutralité, l'état de celui qui reste neutre, celui qui est ce qui est neutre, adopter une position de qui distance. Transparence, propriété de ce qui est transparent, qualité de ce qui peut être vu, connu de tous. L'impartialité, caractère, qualité de quelqu'un qui est impartial. Ce qui est juste et équitable. Je suis persuadé que depuis l'instant où vous avez acquis la certitude de siéger au sein de la commission électorale nationale indépendante, vous avez commencé à mesurer l'ampleur et la profonde signification de ces concepts, ainsi que les obligations qu'ils comportent, telles que je viens de les énumérer. l'impartialité, elle lui interdit de prendre part à tout débat politique, aux activités au sein des partis politiques, au soutien à un candidat. issu. Par ailleurs, il est évident que nos statuts du commissaire sont incompatibles à toute vérité visant à faire acte de candidature à une élection politique quelconque. Mesdames, Messieurs les commissaires, c'est aussi l'occasion pour moi d'atturer votre attention sur les attentes légitimes du peuple de Guinée vis-à-vis de la commission électorale nationale et débat. Il attend le peuple de vous le professionnalisme, la rigueur dans la conduite des échéances électorales à commencer par les élections législatives qui n'ont pas eu lieu à date échecée. Et Social a récemment donné son avis sur la fin du mandat de l'Assemblée nationale. Ce faisant, elle a prévu qu'un vide institutionnel s'installa au niveau de l'organe législatif de la nation. j'ai l'espoir que les défis techniques énumérés par l'équipe sortante vont être très rapidement servis et résolus à la suite de cette prestation de service. Dans ces conditions, l'élaboration du chronogramme conduisant à la tenue des élections tant attendues ne sera tardé. En effet, il n'est guère superflu de rappeler ici les incidences qu'un scrutin organisé dans les délais prescrits par la loi libre, transparent et régulier peut avoir sur la consolidation de la démocratie et la cohésion nationale. une élection organisée dans un tel contexte est gage de stabilité. Je voudrais à ce débat vous rassurer du soutien de la Cour constitutionnelle. Sur ce, Mesdames et Messieurs les commissaires, la Cour donne acte au griffier de la lecture du l'audience et prend acte du décret de confirmation. Prends acte du rapport présenté par le juge constitutionnel Amel Terran Salon. Donne acte à Maître Salifou Kébé, à Monsieur Kabine Sissi, à Madame Gena Boutoué, à Monsieur Bakary Massary, à Monsieur Ousmane King Bangoura, à Monsieur Ali Bokar Samoura, à Madame Serafine Konyan, à Monsieur Sori Sidibe, à Monsieur Bokar Birobani, à Monsieur Daouda David Kamara, à Monsieur Mamadou Banosso, à Madame Yanka Yari Hélène Silla, à Monsieur Ibram Dibro Balde, à Monsieur Mamadou Safa Tunkara, à Madame Kandé Sala, épouse Samoura, à Monsieur Alassane Makane Rakake, à Monsieur Yusufo Leno, de leur prestation et leur déclare installée dans leur fonction. Dis que du tout, il sera dressé un procès verbal qui sera publié au journal officiel de la République. Le rôle de Dianz étant épuisé, la Cour déclare pause l'audience. Je vous laisse. un peu d'émotion pour moi, mais aussi on est en mesure maintenant d'évaluer l'emploi de la responsabilité que je suis là. Personnellement, très honoré par ces prestations et nous, nous battons les tâches que nous sommes pour tous. Merci. Votre nom, rappelez nos votants. C'est ça, pas tout à l'heure. Les premiers sentiments, c'est toujours le sentiment de beaucoup de bonheur de pouvoir faire par contre de cette équipe. comme le peuple qui est à tableau. Autant je suis heureux de faire partie de cette équipe, autant je mesure vraiment le poids de ma responsabilité vers désormais pour le sole de nos épaules parce que je pense que la stabilité la peine à nous pays est un rôle de la façon dont nous allons assumer le rôle que le peuple attendait. Je promets en tout cas sur la lune de m'investir sérieusement dans cette tâche-là pour faire en sorte que la SEMI dont je fais partie désormais soit une SEMI tout à fait différente de SEMI décriée d'abord un sentiment de responsabilité une grosse responsabilité qui m'anime et remplir le bon Dieu du nom de la force de la chagesse qui est à la coteur la confiance qui est placée en nous par nos mandants par le peuple le guidé mais aussi qu'on soit vraiment à la coteur c'est des mots qui m'anime actuellement c'est pas une tâche facile je ne touche pas avec l'abnégation le soutien du peuple le guidé la solidarité nous allons y arriver notre tâche d'abord c'est de se retrouver de regarder tout ce qui a été laissé par l'équipe sortante de faire un diagnostic mais toujours en gardant en vue l'assainissement du fossé électoral mais aussi l'organisation des législatives à venir je pense que le président de la cour l'a rappelé suffisamment pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement important nous devons s'y attirer à l'équité la justice vraiment dans l'imperialité totale vis-à-vis des différents compétiteurs justement vous êtes commissaire à la Sérentit comment on doit accomplir cette nouvelle mission et bien nous allons accomplir les missions en tenant compte les principes d'acteurs que le juge de la cour constitution que le grand la cour constitution vient de lire à savoir les principes d'impartialité les principes d'existibilité les principes de neutralité les principes d'indépendance et ce qui va nous conduire nous allons nous traduire dans tous les actes que nous allons apposer dans les prochaines missions d'organisation et de mise en œuvre des élections qui s'annoncent avec la région et bien évidemment nous comptons aussi directement à l'intérieur travailler avec le professionnalisme c'est-à-dire consulter tous les acquis que l'équipe Chotan d'Aïe a mené et en même temps aussi porter le flambeau pour relancer pour rehancer le niveau de la Séni guédienne au niveau national et au niveau international c'est-à-dire en rapproçant la compétence entre la Séni et les acteurs du processus de l'été et les autres Séni de la Souris qui ont des et les autres de l'âme à